hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale donc pour savoir où en est votre autre donc je rappelle je je vous incite vraiment à au discernement c'est très important peut-être que vous n'aurez pas de message que ça ne vous concernera pas ce n'est pas grave peut-être qu'il y aura d'autres messages une prochaine fois ou que ce message vous conviendra peut-être dans quelques jours dans quelques semaines c'est pas grave voilà il en faut pour tout le monde on est tellement nombreux sur cette terre je voulais vous reparler donc je vais bientôt plus avoir de place pour les guidances téléphoniques pour jusqu'à la fin décembre en fait voilà donc du coup je fais appel à certaines de mes consoeurs donc pour les guidances téléphoniques je vous avais laissé je voulais je vais vous les laisser en dessous cette vidéo malie donc qui est une très très belle âme et ami donc je voulais si je vous laisserai son mail et son numéro de téléphone et je voulais absolument vous parler d'une très 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 belle âme d'une très belle étoile que j'ai rencontré il ya quelques mois voilà qui est juste extraordinaire époustouflante époustouflante dans ses révélations on sent énormément d'amour de bienveillance voilà enfin vraiment j'ai eu un coup de foudre pour pour cette fille là elle s'appelle morgane elle est sur le site etsy donc son site s'appelle étoile contraire donc je vous laisserai également toutes les coordonnées elle répond uniquement par mail mais je vous assure ça vaut le détour voilà donc ça me tenait vraiment à coeur de parler d'elle parce que comme je lui ai dit elle mérite d'être connue elle mérite de briller parce qu'elle est vraiment dans l'amour la gratitude la bienveillance voilà moi j'ai c'est vrai que j'ai j'ai ouais j'ai eu un coup de foudre pour pour cette très très belle rencontre et voilà et je remercie la vie pour me permettre de faire de si belles rencontres extraordinaires voilà je j'ai pas de mots en fait voilà parce que je suis je suis pleine de gratitude pour toutes les belles personnes qu'on met sur mon chemin et rencontrer de si belles âmes c'est quand même pas tous les jours voilà donc je voulais faire un gros clin d'oeil à morgan donc sur le site et si étoile contraire en plus elle vous répond dans les heures qui suivent enfin elle répond très très rapidement donc si ça peut aider certaines d'entre vous à un moment où moi je ne peux pas vous répondre voilà c'est pour ça que je partage avec grand plaisir les coordonnées de mes consoeurs en qui j'ai vraiment confiance et qui sont vraiment dans l'amour la bienveillance voilà oui Laura de l'oracle a fermé sa chaîne donc on verra quand elle reviendra voilà moi je suis toujours en contact avec elle et après vous avez mon autre consoeur que j'adore bien sûr qui est Marie Guidance FJ voilà donc un gros bisou à mes consoeurs et que c'est très important de s'élever de s'entraider et d'être vraiment oui dans l'amour la gratitude et la bienveillance par rapport à des personnes qui font un job juste exceptionnel allez assez de blabla mais c'était important allez où en est votre autre je rappelle c'est une guidance générale vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme voilà je vais parler pour moi pour les féminines parce que j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes bien que j'ai de plus en plus d'hommes donc un gros clin d'oeil à vous les masculins voilà bon alors au niveau énergie on a un masculin là qui est en retrait qui est dans la solitude dans le silence qui se sent seul donc c'est vraiment la personne de votre coeur cette personne est poussée à prendre des décisions mais en lâchant le mental là en prenant des décisions uniquement avec le coeur en lâchant l'ego parce que vous savez bien souvent que quand on prend des décisions avec le mental ou l'ego ce sont très souvent des mauvaises décisions donc là cette personne est face à des décisions à prendre et il a besoin vraiment de recul de solitude ouais allez on va peut-être en prendre une troisième donc il est vraiment dans des énergies assez assez conflictuel au niveau du mental émotionnel également je pense qu'il est dans un grand brouhaha on me parle de yo-yo émotionnel par rapport à vous ouais et pourtant et pourtant voilà il est plein d'amour de désir de feu de passion on nous parle vraiment de force de vie de toutes les façons on parle de perte de vitalité mais le fait de faire le bon choix va l'élever au niveau énergétique il va retrouver voilà le sourire la joie l'énergie ok ok ouf ouais mais là il est je sais pas ce qui s'est passé entre vous mais on a quand même des là on nous parle de désespoir ok bon alors ce soir j'avais envie de changer voilà vous savez que j'aime bien le changement donc on va changer des oracles que j'utilise en général plus je vous présenterai un nouvel oracle un de mes nouveaux joujoux allez donc on va prendre l'oracle des réponses divines du frère de Maria, ange et archange d'amour à qui je fais un gros bisou voilà ça c'est une très très belle âme aussi pleine d'amour d'humilité de bonté qui est vraiment dans le partage dans l'amour pour l'autre et donc son frère s'appelle Amedo Lot voilà qui fait des très beaux oracles en tout cas moi je suis fan allez s'il vous plaît mes guides où en est la personne de votre coeur bon on me dit que financièrement ça va c'est pas trop mal alors c'est quelqu'un quand même qui bon pour moi qui a une bonne situation financière et qui n'hésite pas à aider son prochain qui est dans la bonté, dans la bienveillance toujours prêt à aider les autres bon on vous dit qu'avec cette personne il y a un très bel avenir à venir hein ok allez si vous faites mes guides où en est la personne de votre coeur on vous parle également de période d'abondance voilà il y en a trop allez s'il vous plaît mes guides où en est cette personne s'il vous plaît bon je pense qu'il y a eu une une trahison soit de votre côté soit de son côté alors c'était peut-être pas forcément le fait d'aller voir ailleurs peut-être qu'il y a une situation qui vous a mis très mal à l'aise ou qui a pu être également mal interprétée on me dit et du coup cette personne s'est vraiment sentie trahie elle a là la blessure de trahison qui ressort et on nous parle du passé il va falloir qu'elle guérisse il y a quelqu'un qui a trahi cette personne et ça a laissé des traces ça a laissé des traces d'où le manque de confiance la peur de l'engagement ok allez on va compléter on va essayer d'en savoir un peu plus on va prendre allez l'oracle magique du coeur allez s'il vous plaît mes guides bon et pourtant et pourtant cette personne ressent un amour véritable pour vous et on vous dit malgré les obstacles quels qu'ils soient rien ne peut arrêter cet amour allez s'il vous plaît allez s'il vous plaît s'il vous plaît où est cette personne s'il vous plaît bon on me parle on vous dit bien de garder confiance par rapport à cette personne ouais ok ouf qui là est amené à faire un choix à prendre des décisions pour un avenir meilleur on vous parle de communication de prise de parole et on vous parle on vous parle de passion c'est quelqu'un qui qui a beaucoup beaucoup de désirs pour vous qui pense beaucoup beaucoup à vous et peut-être que ça a été ça aussi le problème c'est que justement c'était quelque part au début en tout cas trop passionnel peut-être qu'il y a eu de la jalousie dans cette histoire ok bon en dos de deck j'ai la carte de la séparation donc je pense que ça parle à des personnes qui sont en séparation ok allez on va prendre les anges de l'amour un classique allez s'il vous plaît allez s'il vous plaît donc où en est cette personne s'il vous plaît bon c'est quelqu'un qui va quand même retrouver une certaine joie de vivre qui va remonter la pente hein elle va se libérer de quelque chose je pense qu'elle a épuré pas mal de choses par rapport à une blessure de trahison par rapport au passé hein peut-être même par rapport à vous on dit à cette personne de de ne pas avoir peur de de parler de s'entourer de personnes qui lui sont bénéfiques justement pour l'aider à remonter la pente on demande vraiment à cette personne de retrouver de la légèreté et là elle est face à un mur hein bon on vous dit bien que cela vaut la peine d'attendre et que la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse et on vous dit vous méritez l'amour donc oui les belles histoires des fois demandent beaucoup beaucoup de patience mais ça vaut le coup ça vaut le coup allez s'il vous plaît mes guides waouf euh oui ben je comprends pourquoi ça vaut le coup d'attendre hein voilà cette personne veut quand même s'engager avec vous hein qu'est-ce que vous qu'est-ce que je voulais que je vous dise engagement, feu, passion, amour absolu vraiment ne doutez pas des sentiments de cette personne hein ça va être chaud 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 hein ouais chaud 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 bon donc prenez voilà soyez patient soyez patiente ça vaut ça en vaut vraiment la peine hein allez on va changer on va voir avec l'oracle E ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-là et en général il est très très parlant allez s'il vous plaît mes guides où en est cette personne s'il vous plaît par rapport aux gens qui regardent cette vidéo ouf ouais on vous parle de haute tension euh cette personne là elle a besoin de de souffler hein de prendre du recul de lâcher prise de lâcher prise par rapport à ouais à vraiment une blessure un sentiment de trahison dans cette dans votre histoire donc euh on vous parle d'ambiance assez électrique peut-être à un moment de difficult de conflit bon on vous dit bien de toutes les façons il y a un nouveau départ ok allez s'il vous plaît mes guides bon bon on vous dit hein votre relation est protégée la source veille au grain donc euh vous allez recevoir une aide divine dans cette histoire vous allez vraiment recevoir un coup de pouce de l'univers ouais euh vous allez avoir le coeur qui pom 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 hum tous les deux hein tous les deux parce que là on nous parle vraiment d'amour véritable d'amour réciproque hein et cette personne de toutes les façons euh a le coeur qui bat pour vous hein malgré voilà une période conflictuelle une période de séparation mais elle se prépare pour un nouveau départ avec vous on vous parle également des phases de guérison hein bon de toute façon vous allez avoir des nouvelles hein allo j'écoute qui est là mon futur mari bon euh j'arrête de plaisanter mais euh euh ah bah en plus et ouvrez vos cadeaux euh voilà donc euh bah écoutez qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh bientôt Noël cadeau mariage bon ma foi voilà la la fin de l'année se prépare sous les meilleurs auspices pour vous je rappelle ça ne concernera pas tout le monde d'accord c'est du général euh je le répète très souvent euh je le répète très souvent mais quand je vois des commentaires ah bah ça me concerne pas c'est pas mon histoire bah je supprime qu'est-ce pourquoi vous laissez un commentaire voilà quel est le but ? euh quel est le but ? il y a plein de gens euh pour euh lesquels ça ne parle pas ils me laissent pas à chaque fois un message non ça ne me concerne pas franchement c'est pas la peine allez on va prendre ah oui ça fait un petit moment aussi que je n'ai pas utilisé euh l'oracle coup de coeur allez s'il vous plaît mes guides allez dans quelles énergies donc est cette personne s'il vous plaît voilà de toute façon c'est clair et net hein cette personne a des projets avec vous hein peut-être que vous n'êtes pas au courant puisque vous êtes pour moi en phase de séparation communication difficile euh des tensions mais pourtant euh c'est quelqu'un qui va beaucoup se remettre en question on vous dit bien il faut encore du temps pour ce nouveau départ laissez-le réfléchir calmement tranquillement voilà c'est pas la peine de bombarder de messages euh non laissez-le tranquille c'est souvent dans le silence que euh voilà on a les bonnes réponses puisqu'on lâche le mental l'ego eh oui on vous dit bien ce n'est pas une rupture définitive c'est un break mais de toute façon vous allez avoir des nouvelles hein eh oui et on vous parle de déplacement de déplacement pour une rencontre amoureuse peut-être même une déclaration de toute façon vu la carte du mariage ouais mais pour l'instant cette personne est dans une impasse euh voilà elle n'est pas encore prête elle a des choses à régler de son côté et moi j'en reviens encore hein à cette période à cette période n'importe quoi à cette blessure de trahison hein cette personne a eu un sentiment de trahison par rapport à vous je sais pas ce qui s'est passé mais on vous dit bien encore de la patience mais qu'il y a la clé enfin pour ouvrir une nouvelle porte et on vous parle quand même de projet d'enfant d'engagement magnifique allez donc on va prendre mon mon nouveau joujou de toute façon j'en ai je m'en suis commandé plusieurs hein voilà donc c'est le l'oracle de la voyance de l'amour allez s'il vous plaît mes guides bon alors les cartes sont très glissantes donc j'espère qu'elles vont pas trop voler allez s'il vous plaît mes guides quel message de cette personne pour les personnes qui regardent cette vidéo s'il vous plaît voyez hein on nous parle trahison jalousie euh ouais cette personne elle a elle a vraiment eu des pensées des pensées très dures des pensées destructrices elle s'est vraiment sentie trahie on nous dit bien la foudre s'est abattue sur votre relation mais on vous parle avec le temps que les choses vont s'arranger on vous parle d'une période beaucoup plus douce à venir mais les esprits ont besoin de se calmer on vous dit on vous dit laissez passer du temps pour adoucir les choses pour reprendre une communication beaucoup plus douce beaucoup plus clair d'accord mais pour l'instant c'est pas le moment parce que là l'ambiance est trop trop électrique bon magnifique on vous parle de victoire cette personne de toutes les façons on m'a dit une deuxième fois hein réussite donc ben je la prends hein on vous dit bien victoire sur les obstacles donc concernant cette relation cette personne va revenir vers vous parce qu'elle vous aime énormément vous lui manquez beaucoup vous lui manquez beaucoup mais voilà là elle a des blessures là à guérir des mots ok allez c'est bon peut-être une dernière carte j'en suis quand même déjà à 24 minutes bon après j'ai beaucoup parlé faut que je m'arrête bon on vous dit bien il y a des compromis qui vont être trouvés l'un et l'autre vous allez faire des concessions elle croyez pas que ça va se passer comme ça tranquille et mille hein non il va falloir lâcher du lest dire les choses avec le coeur pas avec l'ego et on vous parle bien d'un visuel d'une sortie d'une invitation et moi je vous sens quand même plus ça pour la fin de l'année ou en tout cas oui plutôt vers le mois de décembre mais bon ça après vous savez très bien le temps on ne le maîtrise pas alors on me dit peut-être de prendre une dernière carte ok allez je vais prendre une dernière carte d'amour universel allez s'il vous plaît mes guides un dernier message de cette personne s'il vous plaît bon on vous dit bien que cette personne rêve très souvent de vous que son coeur bat pour vous et qu'elle a envie d'arranger des choses de concrétiser la réussite dans la matière que vous reformiez à nouveau un couple mais cette fois-ci on me dit un vrai couple un vrai couple solide pour un engagement durable et alors là l'apothéose l'arbre de lune c'est juste magnifique on vous parle de succès total d'abondance d'élévation bon et je vous montre la dernière carte célébration donc il va bien y avoir des prises de décision pour un engagement c'est clair et net de liberté de légèreté retrouvée d'ascension magnifique voilà pour cette guide en général je pensais pas la faire aussi longue mais bon maintenant je lâche sur le temps du coup je fais des vidéos beaucoup plus longues bon c'est comme ça on accueille on accueille je vous souhaite une très très belle soirée on se retrouvera demain par rapport à cette nouvelle lune en scorpion pour une guidance sentimentale générale et bien sûr pour une guidance FJ spéciale nouvelle lune je vous embrasse prenez soin de vous et surtout croyez en vous bye bye